Et c'est la suite de mon aventure de Paris à Izmir Et hier soir, quand je suis arrivé, je suis monté dans le taxi Je me suis complètement effondré J'étais fatigué et puis il y a eu l'histoire aussi du contrôle de police qui a été un petit peu compliqué Donc je suis arrivé et je suis tombé comme une mouche Et donc c'est une nouvelle journée Aujourd'hui je voulais vous montrer l'appartement qu'on loue avec Moustapha pour les mois à venir Et vous montrer l'appartement qui se trouve à Izmir Qu'on paye à 200€ Donc c'est vraiment pas très cher Et je vais vous montrer à quoi ressemble un appartement traditionnel turc Enfin un appartement typique turc Dans un quartier plutôt moderne Je ne suis pas dans le centre-centre Mais je ne suis pas très loin Et je suis à quelques kilomètres du bord de mer Ensuite, je ne suis pas très loin aussi d'IKEA Donc du coup dans la suite de la vidéo je vais vous amener chez IKEA Et on va redécorer un petit peu l'intérieur Parce que je voudrais en faire un appartement un peu studio pour enregistrer mes vidéos Donc dans un premier temps je vous montre l'appartement Dans un deuxième temps on va chez IKEA Et puis on regarde un petit peu la transformation de l'appartement Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici Et j'ai très hâte de vous montrer tout ça Je suis super excité Et voilà donc c'est l'intérieur de l'appartement On a une pièce principale ici Avec sur le côté une petite cuisine Très pratique, très sympa Et surtout assez moderne On a ici donc un lave-vaisselle Et là j'ai un réfrigérateur avec congélateur Donc ça c'est pas mal aussi C'est du mobilier assez moderne J'ai ensuite ici une table avec 4 chaises éventuellement pour recevoir J'ai deux canapés qui sont quand même d'un goût assez douteux Assez douteux Mais il y a la possibilité de recevoir les amis ici S'ils viennent visiter la Turquie et Izmir Ensuite on a de ce côté là le petit coin télé Bon qui est pas exceptionnel Mais on a de quoi quand même regarder la télé Avec un meuble où on fourre un peu tout Là salle de bain avec la machine à laver Donc ça c'est très pratique Salle de bain plutôt moderne Vous voyez c'est pas mal C'est pas mal Donc c'est au standard Et puis il va falloir l'équiper Et rajouter quelques petits objets de décoration Et là on a donc une chambre Avec un lit de place qui a été changé Qui est tout neuf Avec un placard Et deux fauteuils Alors je suis pas sûr de vouloir les garder les fauteuils On verra On verra Et donc on a une vue Qui est pas très intéressante Pour être honnête avec vous On voit au loin Les montagnes Izmir Et on a surtout l'avantage D'avoir Et ça c'est pratique Si je réussis à l'ouvrir Une Terrasse Sur lequel on peut Éventuellement Manger Peut-être faire un petit barbecue Je ne sais pas Donc c'est pas mal ça La petite terrasse Le seul inconvénient C'est qu'il y a la mosquée Jusque là Alors ça me dérange pas en soi Qu'il y ait une mosquée Mais c'est que le matin A 3h30 On a le réveil De la prière Et ça moi je suis pas Très très fan Donc voilà Et il fait très chaud 35 degrés Pour le moment Très très chaud Mustafa Are you ready ? I am To go like Ikea ? Yes We're gonna buy furniture ? Oh finally And make it better ? Of course Let's go Et donc Compris dans le prix On a accès ici A La salle de sport Avec Le ping pong Et Les équipements Ici Mais le meilleur C'est la piscine Regardez Magnifique Piscine Avec un petit café Des transats C'est quand même Pas mal Et voilà Donc ça C'est les appartements Vu de l'extérieur Ça s'appelle Ikea Loft Et là En bas Ce qui est très bien aussi C'est qu'il y a un supermarché Pour aller faire Ces petites courses Pour aller chez Ikea On suit Mustafa Et on prend le bus Voilà Le centre commercial Derrière Et le quartier Dans lequel on reste S'appelle Bornova Et ça a l'avantage D'être un quartier Où il y a Plein de centres commerciaux Donc attention A pas trop dépenser Son argent Le plus grand C'est derrière Bornova C'est le quartier d'Izmir Dans lequel on a notre appartement Où on va manger ? On va manger ? Là T'as été là ? Non Ok On va essayer Quel genre de nourriture ? C'est un restaurant turkish YAMY 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 We'll follow you Mustafa Show us Turkish breakfast Et juste à côté du restaurant Vous voyez il y a ce concept en fait De resto où ils empilent des containers Ça s'appelle le Container Project Je trouve ça assez moderne Assez sympa Le quartier est vraiment très moderne Et le restaurant s'appelle Tudzu Biberi Biber je crois que c'est le poivre Biber is pepper Yes Yes Alors le restaurant Le restaurant s'appelle Le Tudzu Biberi Tudzu Biberi Burda Tudzu Biberi Et on a les petits déjeuners Traditionnels turcs Avec regardez Les oeufs Les petits pains La sauce tomate Le fromage Je pense qu'on va prendre ça Alors Quelqu'est-ce qu'on a J'en prie ce déjeuner turc ? On a du fromage Une sorte de Nutella Mais c'est pas du Nutella Du miel Confiture Des olives Du fromage De la tomate Et bien sûr Toujours l'oeuf Alors en Turquie Pour dire bon appétit On dit Alors V'dozen Et voilà Bilan des courses Au restaurant Tudzu Biberi On a payé 69 Donc c'est Vraiment pas cher C'est 8 euros Pour deux Et on a très bien mangé Et voilà Arrivé au magasin Ikea Regardez Le bonheur De retourner chez Ikea En famille Comme ces gens-là N'ont-ils pas l'air heureux La maman Le papa Chez Ikea Bah moi déjà Quand j'étais enfant J'allais chez Ikea Mais là c'est pour M'installer En Turquie A Izmir Dans l'entrée du Ikea On teste la température 36,5 Le rêve Ikea Regardez C'est magnifique C'est comme la Ikea En France En fait Les petites décorations L'intérieur Les jolis petits rideaux Les bugs Le caddie commence A se remplir un petit peu Quand même Mais on a encore loin Des grosses défenses Bon j'ai trouvé La baignoire de mes rêves Elle est magnifique Et regardez cette salle de bain Avec le mur comme ça C'est vraiment cool Ikea Quand même Et comme en France Le Ikea C'est aussi la pose Café Très agréable Au milieu Avec Mustapha Toujours On suit Ikea en Turquie La petite pose Café Deux cafés Caputino Une tarte pomme Deux boutelles C'est 20 livres turcs Et ça fait 3 euros Un peu près C'est un peu C'est un peu Un peu Ikea C'est toujours comme ça Les gens sont très Exhaustés Mais vous aimez Ce que vous obtenez À Ikea Je sais Et voilà Après la partie restaurant On descend Et c'est la suite Les meubles Toujours avec Mustapha Les petits coussins On continue l'aventure Ikea C'est vraiment passionnant Ce que je vous montre Oh mon dieu Regardez le problème d'Ikea En fait On rentre dans le magasin On pense qu'on va rien acheter Et là on en est déjà à 1000 Mais c'est 1000 livres turcs Donc c'est 120 euros Bon bilan des courses 1290 142 euros 1290 Et à la sortie du Ikea Le traditionnel petit hot dog A 3 livres 5 ans Donc là C'est vraiment pas très cher On est à A du 50 centimes Et avec un café 3 livres C'est pas cher C'est le petit réconfort Après les dépenses du jour Aïe 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 140 euros d'Ikea Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501